Le monde a été sous le choc lorsque la Shoah, l'acte le plus terrible de l'histoire de l'humanité, a été connu de tous. Comment une telle atrocité était-elle humainement possible ? Plus jamais ça est devenu un cri de ralliement pour les nations. L'antisémitisme et le racisme ne seront plus jamais tolérés. Mais les leçons de l'histoire ont été oubliées. Et au fur et à mesure que la mémoire s'estompait, l'antisémitisme a gagné du terrain et s'est répandu jusqu'à devenir une crise mondiale. Le docteur Moshe Kantor, président du Congrès juif européen, s'est consacré à ce que le monde renouvelle son engagement pour la mémoire de la Shoah et la lutte contre l'antisémitisme. En 2009, le docteur Kantor a fondé, avec Yad Vashem, le forum mondial sur la Shoah pour sensibiliser le monde et combattre la haine et le racisme. Mesdames et messieurs, trois ans seulement après la nuit de cristal, s'est tenue la conférence de Van Zee. Ainsi, les vitres brisées et les synagogues brûlées sont devenus des camps de la mort pour les êtres humains. Nous savons à présent que les processus historiques s'accélèrent. Aujourd'hui, 60 ans seulement après cette tragédie, nous voyons à nouveau une tolérance criminelle pour l'intolérance. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il est temps d'agir. Que faisons-nous pour empêcher que cela n'arrive à nouveau ? Plus d'un million et demi d'êtres humains avaient été assassinés. Depuis sa création, quatre éditions du forum sont tenues, chacune visant d'aggraver dans les consciences du monde le devoir sacré que nous avons de nous souvenir du passé et la responsabilité collective qui nous oblige à appliquer les leçons de l'histoire au présent et au futur. Ces forums ont réuni des dirigeants internationaux et des officiels de premier rang venus de 60 pays. Grâce à cette campagne de sensibilisation à l'échelle mondiale, la question de l'antisémitisme et de la haine est reconnue aujourd'hui comme un problème urgent. Nous avons le devoir de dire d'une seule voix aux générations présentes et futures que nul ne peut ni n'a le droit de demeurer indifférent face à l'antisémitisme, le nationalisme, la xénophobie et l'intolérance raciale ou religieuse. Il est triste et douloureux de voir que cette mémoire, la mémoire de la Shoah, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, de ses jours et de ses heures, est contestée. Cela nous rappelle que l'antisémitisme, s'il commence parfois par des paroles, ne se limite que rarement à des paroles et que l'on doit s'opposer à ce message d'intolérance et de haine avant qu'il ne se transforme en des actes odieux. Nous sommes forts, nous avons du pouvoir, nous avons de l'influence. Et bien ce pouvoir nous oblige à nous élever quand le mal apparaît. Nous devons le faire tous les jours, dans nos parlements, dans notre vie quotidienne, dans nos rues. Nous devons nous élever et dire sans nous. Ceux qui ont commis ce crime ont essayé d'anéantir le peuple juif tout entier, mais ils ont échoué. Il y a 65 ans de cela, lorsque les portes se sont ouvertes, vous étiez encore debout. 75 ans ont passé depuis la libération des camps de concentration par les forces alliées. Nos souvenirs du passé est notre devoir, mais ce n'est pas assez. Nous avons la responsabilité de protéger les générations futures de l'humanité. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Le projet de l'avenir à Jérusalem est organisé par la fondation du Forum mondial de la Shoah. En partenariat avec Yad Vashem et sous les auspices du président de l'État d'Israël, son Excellence, M. Reuven Rivlin. La Shoah, l'Holocauste, a été le meurtre systématique de 6 millions d'enfants, de femmes et d'hommes juifs par les nazis et leurs acolytes. Motivés par leur idéologie extrême, raciste et antisémite, les nazis et leurs acolytes ont cherché à exterminer l'ensemble du peuple juif, à anéantir sa culture et son patrimoine et à persécuter cruellement d'autres groupes. Il est particulièrement significatif que cet événement se tienne à Yad Vashem, le centre mondial du souvenir de la Shoah à Jérusalem. Nous sommes réunis ici pour honorer les survivants, nous souvenir des victimes et tirer de leurs récits des enseignements significatifs et pertinents pour notre présent et pour notre avenir. Nous rappelons également le remarquable héritage de la résistance juive pendant la Shoah. Les Juifs ont combattu héroïquement dans des circonstances impossibles. Ils ont conservé leur dignité en tentant quotidiennement et de manière extraordinaire de maintenir les liens familiaux et communautaires et d'observer leur tradition sacrée. J'ai l'honneur d'inviter son Excellence, M. Reuven Ruvirivlin, président de l'État d'Israël, à prononcer le discours d'ouverture. Chers survivants de la Shoah, Vos Majestés, Vos Majestés, Vos Majestés, Vos Excellences, Vos Excellences, Présidents, Premier Ministres, Chefs et Présidents de Parlement, représentants de tant de délégations qui y sont venues ici, chers hôtes et mes amis, bien sûr, Et j'ai tant d'excellents amis parce qu'Israël a tant d'excellents amis. Bienvenue, bienvenue à Jérusalem. Hier, nous avons parlé en anglais. Et ici, aujourd'hui, des hauteurs de Yad Vashem, juste à côté du mont Herzl. Je voudrais m'exprimer en hébreu et vous avez une interprétation simultanée. Donc, j'espère que vous avez vos écouteurs. Je peux commencer. Le 27 janvier 1945, les portes de l'enfer se sont ouvertes. Auschwitz, cette industrie la plus grande de l'histoire humaine, créée pour détruire un peuple entier, a été ensuite fermée. Et les massacres qui ont été... Les massacres qui se sont déroulés et qui ont été découverts étaient inconcevables. Un artiste ou artisan de l'armée rouge a décrit ce que ses yeux ont vu. Et voilà ce qu'il a écrit. La terre soupire sous la voix des victimes. Je n'ai pas pu me déchirer, m'arracher à cette terre maudite, de cet abîme humain terrible. Tout mon corps était bouleversé et j'ai sangloté doucement. Voilà ce qu'il écrivait. Dans le territoire du camp, des cadavres étaient multipliés par mille des agonisants. Oui, il y avait aussi des enfants parmi eux, beaucoup, beaucoup d'enfants. De vrais cadavres mis, déshabillés, qu'on appelait des musulmans ou des morts-vivants. Un million six cent mille êtres humains sont passés par Auschwitz. Près d'un million et demi d'entre eux étaient juifs. Et tous ont été égorgés, assassinés. Un million six cent mille juifs, internés, dont un million et demi de juifs. Au crayon, sur une feuille de papier au camp d'Auschwitz, un simple soldat a écrit, puis réécrit et encore écrit pour se souvenir, pour ne pas oublier, dit, écrivait-il, pour que je n'oublie pas, pour que je me souvienne, pour que je n'oublie pas. Eh bien, nous aussi, nous nous trouvons ici, aujourd'hui, des rois, des dirigeants, des chefs de gouvernement, ici à Yad Vashem, à Jérusalem, pour nous souvenir, pour ne pas oublier. Au nom du peuple juif et en tant que président de l'Etat d'Israël, je vous remercie du fond du cœur d'être venu jusqu'ici. Ici, vous exprimez votre solidarité. Je vous en remercie. Solidarité avec le peuple juif. Merci pour votre engagement aussi. Vous vous engagez à maintenir la mémoire de la Shoah. Merci pour votre engagement envers les citoyens du monde entier qui croient dans la liberté et la dignité humaine. À la fin novembre 1943, pour la première fois à Téhéran, se sont rencontrés les trois dirigeants des grandes puissances qui avaient dirigé la guerre en Allemagne et dans les puissances de l'Axe. Ce n'était pas, bien entendu, une rencontre entre amis. C'était une rencontre remplie de méfiance entre des dirigeants qui étaient finalement déchirés par l'abîme qui les séparait. Mais ces trois dirigeants ont choisi. Ils ont choisi, tout simplement parce qu'ils étaient obligés de choisir, ils ont choisi de s'élever au-dessus de leur divergence de vue pour réaliser un seul but, vaincre le fascisme et l'Allemagne nazie. C'était une alliance en faveur de l'humanité, une alliance en faveur de ce qui est humain dans l'humanité. Et pour des millions de membres de mon peuple qui ont été assassinés dans la Shoah, et pour des dizaines de millions de victimes assassinées, de victimes de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont choisi, mais trop tard, de se rencontrer. Pourtant, ils ont réussi à se tenir face aux monstres nazis et à dire, va plus loin. En fin de compte, la liberté, la dignité de l'homme, l'Alliance en faveur de la vie, l'ont emporté dans cette Seconde Guerre mondiale. Et ça ne va pas de soi. Parce que que se serait-il passé dans le monde si les Alliés ne s'étaient pas unis ? Dans un monde où la doctrine raciste l'aurait emporté, on ne peut qu'imaginer le pire. Et ici, chers amis et amis, nous célébrons la possibilité de l'humanité d'alors, des dirigeants, de s'unir pour un objectif commun et la nécessité pour la communauté juive et humaine aujourd'hui de poursuivre leur vie sur la base de valeurs communes face à l'antisémitisme, au racisme, les forces radicales qui diffusent le chaos, la destruction, la haine et la peur. Nous devons nous unir, vraiment rester ensemble comme une sorte de muraille dressée pour la dignité de l'homme et pour l'humanité. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une nouvelle ère, l'ère de la responsabilité. Bien entendu, face aux images horribles que l'humanité a découvert dans la Shoah, les Etats ont décidé de se comporter avec responsabilité et les démocraties nationales ont réagi et finalement ont donné lieu à des fruits extraordinaires pour l'humanité, la libération, l'éducation, la lutte contre des maladies, des épidémies. Il ne faut pas considérer la démocratie comme quelque chose qui va de soi. Nous ne cessons de nous éloigner nous éloigner du mauvais souvenir de la Shoah, de l'assassinat, du massacre. Mais il nous faut pourtant nous souvenir aujourd'hui. Aussi, chers amis dirigeants du monde entier, nous avons besoin d'être responsables. We need responsibility. Eh bien, messieurs, mesdames, le peuple juif est un peuple doté de mémoire. Nous nous souvenons, non pas parce que nous voulons nous sentir supérieurs ou parce que nous voulons nous complaire dans des souvenirs horribles, dans un sentiment de justification personnelle. Non, si nous nous souvenons, c'est parce que nous comprenons bien que si nous cessons de nous souvenir, l'histoire peut recommencer. Il y a eu des êtres humains qui ont été brûlés dans les fours crématoires d'Oshvitz, mais avec eux, la solidarité humaine, la dignité, la fierté d'être homme. L'Allemagne a essayé d'assassiner le peuple juif en essayant de sauver le monde des Juifs. Mais c'est aussi ce que disait la doctrine raciste nazie et ils ont aussi tué 60 millions d'autres humains et de nations. Ne nous trompons pas. L'antisémitisme ne s'arrête pas à attaquer les Juifs parce que l'antisémitisme et le racisme sont des maladies qui finissent par ronger de l'intérieur chaque tissu du corps mondial. Et aucune démocratie n'est à l'abri. Mesdames, messieurs, mes maîtres, tous mes amis, l'État d'Israël n'est pas une compensation pour la Shoah. Israël a été créé non pas pour offrir une compensation aux Juifs à cause des terreurs de la Shoah. Elle a été créée parce que c'est notre maison, notre foyer, notre patrie pour le peuple juif. C'est de cette terre que nous sommes partis, c'est sur cette terre que nous sommes revenus après deux millénaires d'exil. Israël est une démocratie forte, une démocratie forte et elle est membre fière de la famille des nations. Ce n'est pas une nation qui attend d'être sauvée, c'est une nation qui attend au contraire une coopération, une collaboration qui demande une coopération pleine et entière dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, ancien et nouveau, que nous voyons ressurgir aujourd'hui d'une manière terrible. On met en avant une sorte de nécessité de nettoyer la planète pour qu'elle soit pure, propre. Mais l'antisémitisme est une maladie chronique. Elle remonte de droite, de gauche, change de forme au cours de l'histoire. L'antisémitisme n'a pas changé. Mais oui, nous, nous avons changé. L'Etat d'Israël n'est plus ou n'est pas une victime. nous allons toujours lutter pour nous défendre par nos propres forces en tant que l'Etat du peuple juif. Et cet Etat sera toujours, toujours responsable de la communauté juive de la diaspora, de sa sécurité. L'Etat d'Israël est une partie intégrante de la communauté internationale et c'est avec cette communauté qu'elle aspire au développement humain, savant, scientifique au renforcement de la dignité humaine, à l'effort pour stopper toutes les formes extrémistes qui sèment la destruction et qui affectent tous les citoyens du monde. Or, tous les citoyens du monde croient à la liberté et c'est ainsi que nous nous sommes comportés. C'est ainsi que nous continuerons à nous comporter. Je reconnais que vous êtes tous venus et je vous en remercie, dirigeants et dirigeantes. Vous êtes nos véritables alliés du seul fait que vous êtes venus ici et au nom de l'Etat d'Israël, du Parlement israélien, de la législation israélienne, de l'armée de défense d'Israël. Je vous remercie. Je vous remercie d'être présents ici. Nous vous remercions de votre engagement pour la sécurité des communautés juives, essentiellement en ces journées si difficiles. Et nous vous remercions. Nous remercions toutes les nations qui ont déjà adopté la définition, la nouvelle définition de l'antisémitisme adoptée par l'Ira. et nous voudrions que toutes les nations du monde adoptent cette définition qui en fait sert d'outil significatif dans la lutte contre l'antisémitisme. C'est vrai à la fois sur le plan de l'opinion publique mais aussi législative. Eh bien, espérons que nous tous, nous allons continuer à lutter contre l'antisémitisme, le racisme, la haine, une haine pure et gratuite et nous allons lutter contre le négationnisme, nous allons lutter contre l'oubli de la Shoah, nous allons poursuivre l'éducation de nos enfants pour qu'ils cherchent leurs racines et connaissent l'histoire pour qu'elle ne recommence pas. Cette ère de la responsabilité, responsabilité de chacun d'entre nous assis ici n'est pas éteinte. Cette époque c'est aussi celle des derniers survivants de la Shoah qui se trouvent ici. Vous êtes notre étendard, vous êtes aussi notre miracle parce que je vous ai vu enfant quand vous êtes venu ici vous installer en Palestine puis en Israël. Vous avez planté des arbres, vous avez construit des maisons et par votre solidarité vous nous avez aidé à construire un état juif et démocratique démocratique et juif et ces deux mots se prononcent d'un même souffle. On ne peut pas imaginer un état juif non démocratique parce que nous les juifs nous ne pouvons pas vivre si ce n'est dans un état démocratique et nous nous poursuivrons ainsi. Votre amour de l'homme, votre amour de l'état d'Israël sont la boussole qui nous conduit que le souvenir de nos frères et de nos sœurs victimes de la Shoah et des soldats qui ont lutté contre le nazisme parmi eux bien sûr les justes des nations dont beaucoup d'entre eux ou beaucoup de leurs descendants se trouvent ici dans la salle ou reconnus par les dirigeants dans vos pays et nous savons fort bien que leur mémoire est inscrite dans nos cœurs. Merci, merci du fond du cœur pour cette coexistence et cette complicité que vous exprimez que vous exprimez dans cette volonté commune de vaincre le racisme, l'antisémitisme et la haine gratuite. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président Rivlin. Mesdames et Messieurs, Son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie, entre dans la salle. Monsieur le Président, madame la Fédération C'est l'honneur d'inviter Son Excellence, Monsieur Benjamin Netanyahou, Premier ministre de l'État d'Israël, à prononcer son discours. Monsieur le Président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Je vous félicite d'avoir pris l'initiative de ce rassemblement si important. Mes frères et mes sœurs survivants de la Shoah, mesdames et messieurs, justes parmi les nations, les justes parmi les nations qui ont risqué non seulement leur propre vie, mais aussi les vies des membres de leur famille pour sauver des Juifs pendant la Shoah. Les arbres qui ont été plantés dans ce sol sacré de Yad Vashem sont un témoignage d'un courage remarquable, extraordinaire. Majesté, Altesse royale, Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et messieurs les premiers ministres et chers hôtes distinguées rassemblées ici aujourd'hui, votre présence à Jérusalem honore la mémoire des 6 millions de victimes de la Shoah. Honore l'Israël et le peuple juif, vous en remercie. Auschwitz et Jérusalem, une abîme et un sommet. Auschwitz, c'est l'extermination. Jérusalem, la résurrection. Auschwitz, l'esclavage. Jérusalem, la liberté. Auschwitz, la mort. Jérusalem, la vie. Il y a 75 ans, notre peuple, le peuple juif, est sorti des fossés de la mort, du plus grand fossé de la mort de l'histoire, de l'humanité. Les survivants n'oublient rien. Ils n'oublient pas leurs incapacités, leurs souffrances infinies, les flammes et la fumée, le deuil et la perte. Ils se souviennent également, avec reconnaissance, ce jour de l'albération, l'entrée de l'armée rouge à Auschwitz, le sacrifice extraordinaire des troupes alliées, des soldats et des peuples de ces pays alliés. Je suis ici devant vous aujourd'hui avec le président Rivlin et avec le président Poutine. Nous venons de participer à une cérémonie émouvante d'un monument à la mémoire des morts du siège de Leningrad. Et c'est un témoignage du prix incroyable de la victoire sur les nazis. Mais en ce jour, plus particulièrement, il faut bien dire que pour 6 millions de membres de notre peuple, dont 1,5 million d'enfants, les portes de l'enfer se sont ouvertes trop tard, beaucoup trop tard. Et c'est pourquoi, à la base de la renaissance de l'État d'Israël, nous avons un devoir essentiel, qu'il n'y ait plus d'autres Shoah, plus jamais. En tant que Premier ministre de l'État d'Israël, c'est mon engagement suprême. Mesdames et Messieurs, Israël est étonnement reconnaissant au sacrifice immense des pays alliés par leur peuple et par leurs troupes pour défaire les nazis et pour sauver la civilisation que nous avons en commun. Sans ce sacrifice, il n'y aurait pas de survivants aujourd'hui. Mais nous nous souvenons aujourd'hui qu'il y a 80 ans, lorsque le peuple juif était face à l'extermination, le monde a détourné les yeux, nous laissant face à la destinée la plus amère. Pour nombre de personnes, Auschwitz est le symbole absolu du mal, et c'est certainement vrai. Mais ceux qui ont franchi les portes d'Auschwitz, qui ont déposé les piles de chaussures et de lunettes qu'on leur a pris dans leurs moments finaux, les chambres à gaz, les crématoriums qui ont transformé des millions de personnes en cendres, tout cela témoigne de la profondeur, des profondeurs terribles dans lesquelles l'humanité est peu sombre. Mais pour le peuple juif, Auschwitz est plus que le symbole ultime du mal. Pour le peuple juif, c'est aussi le symbole ultime de l'impuissance des juifs. C'est le sommet de ce qui peut arriver lorsque notre peuple n'a ni voie, ni terre, ni bouclier. Aujourd'hui, nous avons une voix, nous avons une terre, et nous avons un bouclier pour nous protéger. Aujourd'hui, nos voix sont entendues aussi bien à la Maison Blanche qu'au Kremlin, dans les couloirs des Nations Unies, au Congrès américain, à Londres, Paris, Berlin, et dans nombre de capitales à travers le monde, nombre d'entre elles sont représentées ici par vous, mes chers invités. Aujourd'hui, nous avons une patrie, notre patrie ancestrale que nous avons fait revivre, et dans laquelle nous avons réuni les exilés de notre peuple, et dans laquelle nous avons construit un État prospère et moderne. Aujourd'hui, nous disposons d'un bouclier, et c'est un véritable bouclier. La puissance de nos armes, le courage de notre soldat et l'esprit de notre peuple a vaincu de nombreuses fois ceux qui est tenté de nous détruire. Nous tendons la main en signe de paix à tous nos voisins, et ils sont nombreux ceux qui prennent cette main pour construire des passerelles de paix et de réconciliation. Mesdames et Messieurs, Le peuple juif a tiré les leçons de la Shoah. La leçon est qu'il faut prendre toujours au sérieux la menace de ceux qui menacent de nous détruire, et qu'il faut faire face aux menaces lorsqu'elles sont restreintes. Et plus que tout, nous apprécions profondément le soutien de nos amis, qui nous permettent d'avoir toujours la force de nous défendre par nous-mêmes. Nous avons appris qu'Israël devait demeurer maître de son destin. L'État juif a tiré les leçons de la Shoah. Et le monde a lui aussi tiré les leçons de la Shoah. Il y a des signes d'espoir, et ce rassemblement extraordinaire est un signe de cela. Aujourd'hui, les dangers du racisme, des discours de haine et de l'antisémitisme sont mieux compris. Beaucoup sont ceux qui reconnaissent une vérité toute simple, que ce qui commence par la haine des Juifs ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, sont représentés ici des gouvernements qui ont compris que faire face à l'antisémitisme sous toutes ces formes protège également leur société. Et Israël est plein d'appréciations profondes pour cela. Nous apprécions aussi, comme beaucoup l'ont compris, comme le président Macron l'a dit hier, que l'antisémitisme est la dernière forme de l'antisémitisme, est la nouvelle incarnation de cet antisémitisme. Et tous ceux-là, ce sont des signes d'espoir et de compréhension qui reconnaissent la manière qu'il faut utiliser pour protéger notre civilisation et notre monde. Néanmoins, je suis inquiet. Je suis inquiet parce que nous devons encore attendre une action résolue contre le régime le plus antisémite qui existe sur la planète, un régime qui cherche ouvertement à développer des armes nucléaires pour anéantir l'unique et le seul Etat juif. Israël salue le président Trump et le vice-président Pence qui ont fait face aux tyrans de Téhéran. Et nous voulons dire à tous les peuples, ces tyrans de Téhéran qui ont persécuté leur propre peuple et qui mettent en cause la sécurité de toute la région, de tous les pays du Proche-Orient et même du monde entier. J'appelle tous les gouvernements à rejoindre cet effort essentiel et à faire face à l'Iran. Quoi qu'il en soit, je voudrais le dire et je voudrais assurer mon peuple et tous nos amis qu'Israël fera tout ce qu'il est nécessaire pour défendre notre État, pour défendre notre peuple et pour défendre l'avenir du peuple juif. Mesdames et Messieurs, en tant que Premier ministre d'Israël, je m'engage à ce que ces mots, plus jamais ça, ne soient pas un slogan vite de sens, mais que ce soit un ordre, un impératif permanent à agir. Et grâce à cet ordre, cet impératif, nous allons poursuivre la renaissance de notre peuple venu de la vallée des eaux desséchées et qui est passée de cette mort à l'indépendance et puis à la puissance d'Auschwitz à Jérusalem, de l'obscurité à la lumière. Comme l'a dit le prophète Isaïe, le peuple qui marche dans l'obscurité a vu une grande lumière. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre Netanyahou. J'ai à présent l'honneur d'inviter le fondateur et le président de la Fondation du Forum mondial de la Shoah, président du Congrès juif européen, le docteur Moshe Kantor, à prononcer son discours. Majesté, Altesse royale, Excellence, invité de marque et chers, très chers survivants de la Shoah. Je voudrais commencer par exprimer ma plus profonde gratitude au président Rivlin, qui, il y a deux ans, a fortement soutenu l'idée d'organiser le 5e Forum mondial sur la Shoah à Jérusalem dans le cadre du partenariat spécial avec Yad Vashem et le Congrès juif européen. Je voudrais aborder ici trois points aujourd'hui. D'abord, pourquoi l'antisémitisme est-il une menace pour l'humanité et pas seulement pour le peuple juif ? Deuxièmement, quelle est la situation actuelle de l'antisémitisme, en particulier à l'égard des Juifs européens ? Et troisièmement, quelles sont les mesures pratiques qui doivent être prises pour mettre fin à cette menace ? En accordant l'égalité des droits aux Juifs de France, Napoléon Bonaparte a déclaré l'attitude nationale envers les Juifs est le baromètre du degré de civilisation de la société. Pourquoi ? Historiquement, les Juifs ont toujours été parmi les citoyens les plus loyaux de leur pays. Ils ont fait de leur mieux pour s'intégrer, pour devenir des piliers de leur société dans tous les milieux. Ainsi, pour ceux qui voulaient disloquer le tissu social, les extrémistes de droite et de gauche, les Juifs constituaient le symbole des fondements de la société. Rejeter les Juifs signifiait rejeter l'ordre mondial. Les Juifs ont toujours été la première cible, mais en aucun cas la dernière. Les nazis ont éliminé 6 millions de Juifs, un tiers du peuple. Mais au total, plus de 60 millions de personnes ont été tuées pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le monde n'a cessé le combat qu'au seuil de la destruction. Si les extrémistes ne sont pas arrêtés au seuil de l'antisémitisme, ils finiront par prendre le pouvoir exécutif dans leurs Etats. Or, quelle est la situation aujourd'hui ? Qui pourrait imaginer que, 75 ans seulement après la Shoah, les Juifs auraient à nouveau peur de marcher dans les rues d'Europe en portant des signes distinctifs juifs ? Qui aurait pu imaginer que, régulièrement, des synagogues seraient attaquées et des cimetières détruits et profanées ? En tant que président du Congrès juif européen, je ne peux que vous décrire des communautés cachées derrière de hautes clôtures et d'épaisse portes de sécurité. Plus de 80% des Juifs ne se sentent plus en sécurité dans l'Europe d'aujourd'hui. Et plus de 40% envisagent de la quitter complètement. Ces dernières années, 3% l'ont fait chaque année. Si l'on réfléchit un instant à ce chiffre, cela signifie qu'à ce rythme, dans l'espace de 30 ans seulement, il pourrait ne plus rester un seul Juif en Europe. Que faut-il faire ? Nous devons tout d'abord éduquer, enseigner la Shoah, parler des dangers de l'antisémitisme, du racisme, de la xénophobie, en commençant par les tout petits. Deuxièmement, nous devons promulguer une législation significative et troisièmement, enfin, la faire appliquer pleinement. À cet égard, nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. Par exemple, l'Allemagne a adopté, il y a deux ans, une loi contre les discours de haine en ligne s'attaquant à l'une des plus puissantes plateformes de l'antisémitisme et du racisme d'aujourd'hui, Internet. Les Etats-Unis ont récemment agi face à l'antisémitisme croissant sur les campus universitaires, promulguant un décret qui permet de limiter les fonds fédéraux destinés aux universités qui ne luttent pas contre l'antisémitisme. La France a adopté une législation contre le boycott des personnes et des produits quand ce boycott se fonde sur la nationalité et donc la France s'attaque à la nouvelle forme d'antisémitisme qui vise l'Etat juif. Et il y a quelques semaines, une résolution a été adoptée reconnaissant que l'antisionisme est un antisémitisme. La Grande-Bretagne est un modèle de réponse efficace à l'antisémitisme. Elle a créé un groupe de travail composé de représentants des forces de l'ordre, des institutions juridiques et des organisations de la société civile. Ceci pour coordonner efficacement et agir contre l'antisémitisme. Et puis la Russie où, sans doute, on trouve le taux d'antisémitisme le plus faible en raison d'une politique à long terme très intransigeante intransigeante à cet égard, eh bien les incidents antisémitifs y sont traités avec la plus grande sévérité, ce qui éradique pratiquement l'antisémitisme dans l'espace public. Ces cinq exemples positifs de leadership forts devraient être imités à travers l'Europe et dans le monde entier. Donc, pour résumer, nous devrions assimiler juridiquement et pratiquement les paroles et les actes antisémites aux paroles et aux actes extrémistes et terroristes. Sinon, il sera trop tard lorsque l'extrémisme accédera au pouvoir exécutif pays par pays. Or, il s'agit de votre pouvoir, de notre avenir commun. nous sommes rassemblés aujourd'hui, unis dans nos paroles et dans nos convictions pour un avenir sans antisémitisme, sans racisme ni xénophobie. Ensemble, nous planterons les graines de la confiance et de la foi afin que nos prières quotidiennes pour le salut soient exaucées. Je remercie chacune et chacun d'entre vous d'être présents. Merci pour votre dévouement, votre foi et votre engagement. Merci. Merci, Dr. Cantor. Nous avons l'honneur d'avoir parmi nous aujourd'hui un orchestre philharmonique international composé de musiciens de Russie, de France, d'Allemagne, d'Israël, de Pologne et des Etats-Unis. Cet orchestre est dirigé par l'artiste de l'UNESCO pour la paix, le maestro Vladimir Spivakov. Cet orchestre va maintenant nous interpréter la pièce « Prières du soir, dernière nuit dans le ghetto » de la symphonie « Étoiles jaunes » composée par Isaac Schwartz. «Étoiles jaunes » ... 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